Je m'appelle Maria, je suis auteure, j'ai écrit des livres, 12 années peut-être. J'ai étudié l'anglais et la mathématiques, mais j'étais journaliste et j'ai longtemps travaillé comme correspondante dans l'Allemagne. Et puis j'ai commencé à écrire des livres. Je vais essayer de parler le français, ce n'est pas mon meilleur langue, mais je vais faire mon meilleur quand il y a quelque chose que je ne comprends pas, ou un mot, etc. J'espère qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider. En a peut-être. Est-ce que votre expérience en tant que journaliste vous a inspiré et aidé pour écrire vos romains? Oui, en effet, oui, parce que j'ai rencontré beaucoup, beaucoup de personnes dans mon travail comme journaliste. Et aussi vraiment parce que quand on est journaliste, on sait que l'écriture est un travail. Cela m'a aidée de commencer avec mon premier livre. Je pense que l'écriture est une possibilité de moi d'utiliser toutes ces autres choses que je fais pour la danse, la musique, etc. C'est aussi des choses artistiques et créatives et je peux les utiliser. Mais aussi, la mathématiques, mon travail comme journaliste, tout le monde, toutes les personnes que j'ai connues, etc. Toutes les conversations, toutes les événements, etc. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée de faire toutes ces choses ensemble. Et ce premier livre, de quoi traitait-il ? Il y avait quelle forme ? Qu'est-ce que c'était de l'autre ? C'était comme ça. J'ai écrit un article de la technologie génétique. J'étais en train d'écrire cet article et le même soir, j'ai vu un film de Woody Allen. Il y a été une scène avec une grande maison, avec beaucoup de personnes qui ont fait une fête. Quelqu'un a frappé à la porte et on a ouvri et c'était le mort. Et le mort était là et le mort a dit « Ah, je suis ici pour vous prendre ». Et ces personnes ont dit « Non, 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 nous avons une fête ici et la personne qui a cette maison n'est pas là et il faut revenir ». Et c'est deux choses. L'article de cette technologie et le mort qui a frappé, ils ont fait une connexion. Cette connexion. Et ça, c'était en effet le… Le premier livre. Oui, le… Et j'ai commencé à décrire. Est-ce que ce livre-là sur la génétique a été publié ? Tandis que c'était votre premier… Oui, en effet, c'était publié. Il s'appelle « Caipirinha avec le mort ». « Caipirinha », c'est une « drink ». C'était mon premier livre, oui. Est-ce que c'est dur de devenir une écrivain publié ? Oui, il y a beaucoup de personnes qui veulent écrire des livres, vraiment. Et plus en plus, je pense. Il y a toujours la possibilité, je pense, d'être publié quand on travaille. Et plus importante est de finir le livre. Peut-être que le premier livre ne veut pas être publié. Mais alors, on commence avec le deuxième et on peut utiliser des choses, etc. Et quand on vraiment veut, ce n'est pas impossible. Vraiment pas. Et pourquoi vous écrivez des romans policiers en particulier, pas des romans fantastiques ou d'autres choses ? Je crois qu'il y a des personnes qui ne pensent pas qu'ils sont vrais romans policiers. Ils sont des romans avec toujours un mystère, un secret peut-être. Mais il n'y a pas de commissaire, etc. Mais cette forme, avec du suspense, avec des choses secrets, des choses mysterieuses, c'est une méthode de crier, de suspension, d'interesse, je pense, des lecteurs. Et quand il y a aussi des choses dramatiques, les choses qui sont plus importants pour nous sont très souvent dramatiques. Et c'est alors plus intéressant, je pense. En tant qu'écrivaine, est-ce que vous avez l'impression que vous vous coupez du monde ou qu'au contraire, vous découvrez des nouveaux espaces et vous participez, vous créez des choses ? Vraiment, je suis beaucoup, très beaucoup seule. Seulement moi et mon écriture. Et je crois que cela, c'est peut-être le plus grand problème de beaucoup de monde. Ils pensent que je ne peux vraiment être seule tout le temps. Mais je le fais beaucoup et je n'ai pas de problème avec cela. Mais c'est une... La différence est très grande. On est seul, seul, seul et écrit. Et puis on est avec beaucoup de monde et on parle, etc. C'est une existence très différente. On passe d'un extrême à l'autre. Voilà, c'est ça. Et tu as écrit sur un computer ? Tu as un clé ? Ou tu as écrit avec un pen ? Un pen ? Un pen ? Je l'ai écrit sur le computer. Mais une fois en un moment, si je veux juste voir autre chose, Je peux prendre mon pen et prendre mon pen et juste s'il y a un café et lire par hand. Juste, oui, juste de faire quelque chose de différent et de faire ça, mais surtout sur le computer. Est-ce que vous êtes très discipliné ? Est-ce que vous dites, par exemple, que je vais vous mettre à l'aise à l'aise à l'aise et write ? Je suis très discipliné. Je dirais que chaque autrice qui a succès, et surtout ceux qui a succès, sont extrêmement disciplinés. Ils peuvent se voir comme bohémien et s'appliquer comme bohémien, mais ils ne sont pas. None de ces autres. Et vous devez vraiment regarder la écriture si c'était une chose à l'aise à l'abominium. Vous vous dites, vous serez, vous ouvrez, vous ouvrez, vous avez votre café, vous avez votre lunch, et vous poussez, vous faites un petit peu de joing, et vous allez retourner, vous devez vous direz, vous vous dit et vous vous dites. Les momentes peuvent les différenter. Je l'écris dans le jour, comme un travail d'un jour. Il y a des écrivains qui l'écrit dans la nuit ou dans la nuit, mais tout le monde a leurs moments específices. Je dis toujours que c'est mieux que l'écrit quelque chose, même si tu n'as pas d'inspiration, parce que c'est souvent le cas. L'écrit quelque chose, même si c'est très mauvais. Parce que tu peux revenir le lendemain, et tu regardes ce qui est mauvais, et tu peux éraser, mais tu n'as toujours pas l'écriture, l'écriture de papier, tu as quelque chose. Et il y a toujours un petit peu. Même quand tu l'écrit quelque chose de mauvais, ça commence quelque chose dans ton cerveau qui fait que tu l'écrit quelque chose de mieux. dans ton cerveau. Par rapport au quotidien, je me demandais si vous avez beaucoup, comme on l'a dit avant, beaucoup d'actifs, vous avez fait beaucoup de choses dans la musique, dans la danse, dans le plus artistique. Est-ce que vous continuez toujours un peu à pratiquer, ou maintenant vous n'êtes vraiment que sur l'écriture ? Maintenant, je fais l'écriture comme la majorité de mon temps. Je n'ai pas beaucoup de temps de faire quelque chose d'autre, et c'est aussi pas nécessaire pour moi de faire des autres choses. Mais quand j'ai le temps, je prends bien la possibilité de faire un petit peu de musique, etc. Est-ce que vous écrivez au fil de la plume quand les idées vous viennent, ou vous y réfléchissez longuement avant de commencer à écrire ? Ça aussi, c'est différent. Dans cet roman que j'écris maintenant, c'est une histoire, et c'est quelque chose là-bas. J'ai pensé de cette chose peut-être dix ans. Je n'ai pas trouvé l'histoire pour cet évente. Mais j'ai pensé toujours à cela, et puis j'ai trouvé la chaîne et j'ai commencé à écrire. Mais les choses dans les romans sont toujours passées il y a beaucoup d'années. C'est toujours des très vieilles choses. C'est long, ça mûrit lentement. Oui, c'est vrai. D'autres questions concernant le peigne de Cléopâtre ? Les personnages, l'histoire, le titre ? Quand avez-vous eu l'idée d'écrire ce livre, et pourquoi ? J'ai fait un voyage en Irlande. J'ai fait une promenade juste à côté des falaises. Très, très grandes falaises. J'ai vu une couple qui avait une argumentation très, très forte. Ils étaient juste à côté de ces falaises. J'ai pensé, bon, ils sont très, très agités. Un ou deux, ils vont faire comme ça. Ils vont être des rudes dans l'eau. Et j'ai pensé de cette scène. Et puis j'ai vu cette peigne de Cléopâtre. J'ai vu cette peigne quand je visite un musée à Londres. Et j'ai pensé, cette peigne était la peigne de la vraie reine Cléopâtre. Cette grande Cléopâtre. Et j'ai pensé, oh, cette peigne est fantastique. C'est vraiment unique. Et puis j'ai lu que ce n'était pas la peigne de cette Cléopâtre. C'était une autre Cléopâtre égyptique. Mais pas cette Cléopâtre, la grande Cléopâtre. Et après, c'est là, je sais pas, ce peigne, c'est rien. C'est quelque chose très vieille et pas très belle. Et c'était mon imagination, en fait, ce peigne est merveilleux. Mais quand la fantasie n'était pas là, c'était quelque chose d'autre. Et ça, c'était les deux choses qui ont été combinées. Et aussi, la troisième fois, c'était une vieille dame. Elle était 80 ans. J'ai lu cette dame dans un magasin allemand. Elle a finalement divorcé son mari avec 80 ans. Elle était, je suis heureux. Maintenant, ma vie commence. Parce que cet homme était terrible. Et tous les jours, on fait une combination. Peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris, mais est-ce que vous avez fait exprès de mettre une espèce d'ambiguïté quant au meurtrier des deux personnes ? Oui. Oui. J'aime bien avoir des mystéries. Des choses qu'on peut-être ne comprend pas. Et aussi, quand on ferme le livre, quand on a lu le livre, j'aime bien quand on pense quelle était vraiment la solution. Est-ce que c'était peut-être comme ci ou peut-être comme ça ? Il y a des personnes qui disent quand ils ferment le livre, ils commencent encore une fois pour lire « Ah, est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas compris ? » Et ça, c'est une belle complimente pour moi. Une forme de potentialité, c'est ce qui les a marqués aussi. Moi aussi, d'ailleurs. J'ai transmis un peu ma façon de lire les deux romans. La potentialité de violence qu'il y a en chacun des personnages, qui par ailleurs sont tout à fait sympathiques et sont capables des meilleures choses. C'est vrai, c'est très, très caractéristique, même dans les deux romans, dans « Les oreilles de Buster » et dans « Le peigne de Cléopâtre ». Donc, en ce qui concerne les personnages, qu'est-ce qui vous donne envie de leur donner une identité si complexe, si développée, et puis paradoxale, des fois ? Ce n'est pas une bonne idée de prendre quelqu'un réel, une personne, et écrire exactement comme ça, parce que cette personne ne va pas être heureuse. Mais toujours, quand on va développer un caractère, on prend peut-être un petit peu ici, un petit peu là, etc. Par exemple, si je veux avoir une femme très belle, je prends peut-être les cheveux de cette femme, les yeux d'une autre femme, etc. Et quand on fait comme ça, on a la possibilité de faire une création un petit peu plus complexe, je pense. Votre livre « Le peigne de Cléopâtre », il n'a pas été traduit en anglais ? Alors, je me demandais pourquoi il n'a pas été traduit en anglais ? En effet, mes livres sont traduits en douze langues, mais pas anglais. Les Américains, ils lisent 95%. C'est seulement la littérature américaine. Les autres 4% sont des livres de l'autre pays, qu'ils parlent anglais, l'Australie, la Grande-Bretagne, etc. Et pour cet 1%, c'est tout l'autre monde. C'est vraiment le plus difficile d'être traduit en anglais. Mais peut-être, peut-être un jour. Do you mind somebody translating your work ? Because you have the translator who must add something or maybe take something away from what you were saying. Does that... Do you think it adds to your work ? Or do you think it's a... It is like jumping into cold water. You just have to accept that it's cold. And definitely they will do things with your books that you can't control. I mean, I can read the Danish, the Norwegian, the German, but I can't read the Russian and the Taiwanese, because they even come in different letters. There is no way. I know they have been doing things, obviously. There was one situation in Gothenburg, it was the book fair, and I was standing talking to my Russian translator, and then my American translator came. It's not translated into a book, but I have an American translation. So I introduced them, and they of course started, you know, oh, what did you do with this scene ? And I did, you know, and that was Buster's ears. And then the Russians said, well, you know, this situation, it was too cold for the Russians, for the love I had to add. And the Americans said, yes, you know, I did as well. You know, we had to have a bit more. And then I was really thinking, what have you done to my book ? You know, what have you done to this love scene ? But then again, the alternative is not to have it translated at all. So, so, yeah, you just have to accept it. Yeah, it's interesting. Is there any adaptations cinématographiques or theatrales of your works ? Yes. Yes. Of course, there are companies that have bought an option for cinema. But of making cinema, they are a very big project. très grande il faut il faut trouver des des coopérations etc et l'argent mais c'est en effet une compagnie français qui ont acheté l'option pour la pénitie de cléopâtre il y a quelques mois et peut-être le premier cinéma va être français on ne vous a pas proposé d'écrire le scénario non et je ne pas il y a des auteurs qui fait cela mais je pense que c'est une technique il faut penser de pictures et je ne suis pas sûre que je peux le faire bien je pense il y a des autres personnes qui le fait meilleur par rapport justement à cette idée d'un éventuel film est-ce que si un projet est mis en place est-ce que vous comptez plutôt être présente pour essayer de donner des idées partager et essayer d'améliorer ou vous allez plutôt rester en retrait et garder un peu comme une surprise après pour voir le film ce qui a été fait je crois que je veux lire le manuscript pour avoir une idée ce qu'ils veulent faire et je pense que je vais des camps c'est complètement quelque chose que je n'aime pas je veux dire non non c'est pas possible mais je ne suis pas très mon nom il faut il faut faire et faire exactement comme le livre parce que je pense aussi c'est intéressant quand quelqu'un veut faire un film de mes livres et c'est en effet une autre interprétation de ce que j'ai j'ai écrit c'est aussi ça permet une moche oui ça permet aux livres de vivre autrement aussi oui oui est ce que vous vous lisez toujours et si oui est ce que le fait d'avoir été écrivain ça ça change votre manière de voir les livres que vous que vous lisez oui et c'est aussi un petit peu dommage je pense parce que quand je lis des livres maintenant je pense ah il a fait comme ça et c'est bien ça non cela c'est un truc très facile on dit comme un détective ou un éditeur et ce n'est pas toujours bien j'ai perdu un peu de l'innocence de cette capacité de perdre dans un livre il faut être quelque chose très très bien mais alors quand c'est très très bien je pense tout le temps oh qu'est ce qu'il fait qu'est ce qu'elle fait oui par rapport à ce que enfin votre avenir un peu qu'est ce que ce que vous avez des projets pour l'instant en cours qu'est ce que vous comptez faire dans le temps à venir en effet j'ai oui j'écris mon prochain roman je suis en résidence ici et c'était une tanque que j'ai pensé que j'avais passé aussi écrire très concentré et oui oui je suis en train de finir mon prochain vous avez déjà le titre du roman oui le pianiste blessé nous serons attentifs à la publication si ça ne vous ennuie pas est-ce que vous pourriez nous lire parce que on voudrait en tout cas je pense que ça peut intéresser tout le monde vous même nous lire un tout petit passage en suédois pour qu'on entendre la musique la musique de la langue aussi sur un petit extrait de votre choix du pain de Cleopatra quelques lignes c'est gentil c'est gentil c'est pas à entendre idén til Cleopatra's camp fick hon nog när hennes chef talade om för henne att han inte längre hade något behov av hennes tjänster precis så sa han inte längre behov av hennes tjänster och redan när han sa det visste Marie att han tänkte göra sig av med henne precis så som han gör sig av med en disktrasa underligt tänkte hon Man tar disktrasan man svabbar och torkar och den använder hela tiden och efter ett taux så luktar man på den och så känner man att den luktar illa och så slänger man bort den trots att den faktiskt har stått för lång och trogen tjänst så gör man med disktrasan och tydligen också med mig Merci beaucoup Anna il a seule avoir compris Oui Oui, on vous remercie énormément pour la gentillesse avec laquelle, l'écoute que vous avez eue pour les questions des élèves. Et aussi pour toutes ces questions, les préparations, l'intérêt, etc. Oui, la patience aussi avec laquelle vous avez répondu. Voilà, merci, on peut peut-être vous applaudir. Merci. C'était vraiment fantastique. Les élèves, ils ont bien préparé, ils ont fait des choses de la Suède, la politique, l'économie, les choses culturelles. Et ils ont écrit à la Stille Maria Ernestam. Et pour moi, cela c'était une grande inspiration et aussi une motivation. Parce qu'aujourd'hui, c'est extraordinaire, important de parler de la littérature des jeunes. Et quand ils ont choisi de lire mes livres, c'est quelque chose de très, très spécifique. C'est un honneur, c'est quelque chose de grandiose pour moi.